Daniel a vraiment été quelqu'un qui a marqué le football. C'est lui qui me mettait les ballons sur le côté, je n'avais plus qu'à déborder et centrer, parce qu'il avait un pied gauche magique. Quand il prenait une décision, elle était pensée, mûrie, tranchée, et il ne revenait pas dessus. Il ne pensait qu'au jeu, quoi. Quand on parlait avec lui de football, c'était le jeu, le jeu, le jeu. Il incarnait bien la religion sans erreur. Quand il est content, on le sait tout de suite, et quand il n'est pas content, on le voit tout de suite aussi. À la mi-temps, il leur a dit « Botte de Charlot, démerdez-vous ! » Et il est parti. 9h pile, il rentre dans le vestiaire, il ferme la porte, il dit « Maintenant, il est 9h, plus personne ne rentre. » De l'exigence, de la rigueur, de la volonté, de la passion aussi. C'était une évidence d'être là ce soir. Mardi 3 décembre 2019 L'hommage à Daniel Leclerc est poignant. A Lens, ils sont quelques centaines à lui adresser un dernier au revoir, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'église Saint-Léger. Saint-Léger, un nom évocateur pour Daniel. Il naît le 4 septembre 1949 à Tri-Saint-Léger, près de Valenciennes, dans le hameau du Poirier. Daniel grandit dans l'une de ces maisons de coron, bercées à l'époque par les succès des joueurs de Reims. Ici, vous voyez, c'est la rue où les parents de Daniel habitaient, où Daniel a passé sa jeunesse. Donc, la maison de ses parents, elle était là. Et moi, je venais chercher Daniel, soit pour aller à l'école, soit pour se faire un petit foot sur la place. La place du Poirier, avec Alain et d'autres amis. Il suffisait de deux arbres et d'un ballon pour que Daniel exerce déjà son pied gauche. Il intégrera alors très vite les catégories inférieures de l'US Valenciennes-Anzins. Moi, j'étais joueur à Tri-Saint-Léger et Daniel était déjà incorporé en junior runner. Et on gagnait à zéro à la mi-temps, chose que ça n'a pas trop plu à l'entraîneur Valenciennes-Anzins, puisqu'ils avaient quand même une poiture beaucoup, beaucoup plus au-dessus que Tri-Saint-Léger. Et il s'avère qu'en deuxième mi-temps, il y a eu un coup franc à 25 mètres que Daniel a tiré. J'ai mis ma tête et j'ai resté au sol. Il m'a assommé. J'ai resté dix minutes à quart d'heure au sol. Après le match, il est revenu me voir et il m'a dit qu'il ne fallait pas mettre ta tête. Et je lui ai dit qu'il ne fallait pas frapper si fort. Les parents de l'adolescent souhaitent qu'il devienne comptable. Mais à cette époque, le jeune blond est déjà sélectionné en équipe de France junior et amateur. Il ne reste que peu de temps dans une aciérie avant d'être titulaire avec Valenciennes en 1968 jusqu'en 1970. La précision de sa patte gauche l'emmène ensuite à l'Olympique de Marseille où il commence sous une fausse licence. A 21 ans, il est champion de France avec les Fosséens en compagnie de Scoblard et Mac Dusson. Un bref passage par Angoulême, puis il rejoint le Racing Club de Lens en 1974 où il fait une saison remarquable, selon Daniel Percheron. Daniel Leclerc, un formidable milieu, un joueur d'une grande intelligence, héritier d'un autre grand joueur du Racing qui s'appelait Théo dans les années 50. Bref, Daniel Leclerc, l'homme de la finale de 1975 contre le Grand Saint-Étienne. Daniel Leclerc réussit l'exploit d'obtenir l'étoile d'or France Football 1977 devant un certain Michel Platini. C'est à Lens qu'il continue d'exceller et retrouve son coéquipier de Valenciennes, Michel Joly. Ils remportent ensemble un match mythique en 1977 contre la Lazio de Rome. Un match retour avec Didier Six qui, à mon avis, fait un super match ce jour-là. Je sais que sur le deuxième but, c'est Daniel qui m'a balancé sur le côté. Moi, je centre. J'ai joué sur le côté gauche sur ce match-là. Je centre et c'est Bouzira qui égalise, ce qui fait 2-2. Et après, ce qui fait 2-0 à la fin du match. Donc, il y a prolongation. Et on met 4 buts aux prolongations. C'était un match formidable. Les Italiens, je crois que c'est la première fois qu'ils prenaient 6 buts sur un match. Un succès européen, mais les Lençois tombent en division 2 à la fin de la saison et reviennent vite en D1. 1980, Daniel passe la trentaine. En 83, il boucle sa carrière avec deux années à Valenciennes. Puis, il devient coach en 84. On s'est revus souvent. Une période souvent parce que lui, entraînait Beauvain. Et moi, j'entraînais au Chili Mine. Dans l'année, on faisait quelques matchs, quelques oppositions. Sans arbitres. Chacun prenait son équipe et on sifflait des coups francs. Mais lui, constamment, il arrêtait le match pour recadrer ses joueurs, pour dire ce qu'il fallait faire. Par rapport à moi, non. Moi, j'arrêtais 3 fois. lui, il pouvait arrêter 15 fois. Parce que c'était un perfectionniste. Il voulait à tout prix que ça se passe comme ça. Et c'est vrai qu'il y a eu des résultats partout, les passés, même avec des petits clubs comme Beauvain. Après cinq années à la tête de différents clubs, Daniel Leclerc arrive au RC Lens en 1997. Le club avait terminé la saison précédente à la 13e place et il comptait bien s'imposer. Salvatore Faraci, cuisine au Venedia, un repère des Lençois depuis plus de 30 ans. Il était gentil. Il était toujours gentil, chaleurot. Ça, oui. Caractériel, bien entendu, avec les joueurs. Parce que des fois, je voyais à l'entraînement qu'il était vraiment quelqu'un qui s'est respecté. Et les joueurs, ils l'ont respecté tout ça. Tous, 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 tous s'est respecté. Cette saison, le nouveau coach a emmené ses joueurs courir autour du lac de Vingles. Hervé Arsène, à l'époque défenseur du RC Lens, se souvient de quelques moments dans les vestiaires. Il se mettait en face de chaque joueur pour poser la même question. Est-ce que tu veux être champion ? Et donc, on était évidemment un peu intimidés, ainsi de suite, mais évidemment, qu'on voulait être champion. Mais il a posé cette question-là devant chacun d'entre nous, du premier jusqu'au dernier, face à face. Face à la dernière journée, Daniel Leclerc doit réfléchir et mettre en place son schéma tactique face à la JOSR. Il fait à leur confiance en Johan Lachor. Daniel, quand il prend l'équipe, il me fait confiance, c'est-à-dire qu'il refuse tout contact avec des autres défenseurs latéraux pour me faire jouer. Donc, il met une grande pression, enfin, une grande pression, une grande détermination dans le fait que je réussisse à ce poste-là. Et à la fin, voilà, je trouve que c'était une belle image le fait que je marque ce but, le fait qu'il me fasse confiance au départ. Donc, il y a eu simplement une poignée de main. Il n'y a pas eu besoin de mots pour exprimer tout le fait d'être fier, de lui avoir dit merci et lui aussi d'avoir cru en moi et d'être fier de ça. Il y a eu simplement cet échange-là mais qui était très fort. Il sort la frappe de Lachor et la lutte et l'égalisation du racisme de sorte de lance. J'en ferme au latin. Quel ballon on a vu cet appel dans le dos. Alors là, je peux vous dire que le port a explosé. J'aimerais bien voir le visage de Daniel Leclerc si lui aussi a explosé. Warmus, lui, il l'a fait. Mais quelle action, l'Ansoas. Ouais, le grand, il sait que ce n'est pas fini mais il est là. On le voit, magnifique ballon dans le dos. Et Lachor, tout en calme en sérinée. Là, du pied gauche. Moi, ce que je retiendrai de lui, c'est l'idée du beau football, du football panache et du football qui gagne et pour Lens, cette petite ville qui ne fait pas partie des grandeurs au niveau de population de la France. Et bien, être sur le toit de France grâce à une génération, grâce à un homme qui a su nous guider, je pense que c'était un dernier bel hommage. Le souvenir que je garde de lui, c'est le lendemain du titre, quand nous étions au Stade Bollard à 3h du matin, la première image de téléfoot à 3h du matin, le Stade Bollard avec 30 000 personnes et ça, ça reste marqué à vie. Et je vois encore, on l'appelait le grand blond ou le druide, mais c'était vraiment un grand, grand monsieur. J'ai tenu à venir ce soir pour rendre hommage à Daniel Leclerc qui est un grand homme du Racing Club de Lens. Je ne l'ai pas connu et je n'ai pas vécu notamment le titre de champion de France parce que je n'étais pas né, mais on m'a beaucoup parlé de lui et il ne restera jamais dans l'histoire du Racing Club de Lens. de notre région. Victorieuse, toute l'équipe s'envole pour la Martinique et s'offre des vacances bien méritées. C'est là que René Mignon, kinésithérapeute, découvre la passion de Daniel Leclerc pour un autre sport. Avec Daniel, quand on a appris à se connaître en dehors un peu des terrains, de l'entraînement, du stade et tout ça, je me suis aperçu qu'il aimait bien jouer au tennis. Et quand on a eu le titre de champion, on est parti 15 jours à la Martinique. Et à la Martinique, bien entendu, on avait plein de temps libre, on faisait quoi ? On passait son temps à jouer aux cartes, jouer aux babis et tout ça. Et Daniel, lui, il passait son temps à jouer au tennis. Et là, je me suis aperçu que c'était un bon joueur de tennis parce qu'il y avait Wanyo Elua qui était aussi un joueur de lance, qui était un bon joueur de tennis aussi. je les voyais faire des parties en Diablet, à la Martinique, tout ça. Et là, je me suis renseigné et là, on m'a dit non, non, Daniel est un bon joueur de tennis et par la suite, ça s'est vérifié parce que j'ai appris qu'il a eu des titres de champions régionaux de tournois ici dans le Nord-Pas-de-Calais. Le RC Lens revient fort à Wembley en novembre 1998 en s'imposant sur les terres d'Arsenal, un exploit français unique dont se souvient Gervais Martel. Je vais vous raconter une anecdote que je n'ai pas racontée à l'église. Quand on a gagné à Arsenal, le discours avant match contre Arsenal, il n'a jamais parlé de l'équipe d'Arsenal, pourtant il y avait des grands joueurs en face, il n'a parlé que de lance, que du jeu de lance, comment il devait jouer, que de notre jeu. C'était ça, quand du coup, ça donnait une certaine confiance aux joueurs inémoignable. Le Grand Blond remporte ensuite en 1999 la Coupe de la Ligue face au FC Metz, puis en septembre, Daniel Leclerc prend une décision irréversible, là où Siné Saki, journaliste, s'en souvient encore. J'étais à Bollard et un soir de match, c'était contre le Macabitel-Aviv, lance, gagne 1-0, tout se passe super bien, machin, bon voilà, le match est terminé, je remonte en salle de presse, Daniel passe pour aller faire sa conf comme il le faisait, répondre aux journalistes. Il m'appelle à part en me disant un coup, tu restes là, tu m'attends, je finis, je descends, je reviens. je l'ai attendu pendant une heure et demie après qu'il soit descendu et quand il est revenu, il est revenu avec un énorme sac, un grand sac de sport, je ne savais pas trop ce qu'il avait là-dedans donc en déconnant, je lui dis ben tu laves les maillots en plus parce que ce n'est pas possible, il me dit non on se casse, donc on est sortis et quand on est arrivé en bas de Bollard, je lui dis mais qu'est-ce que tu fais avec ton sac, c'est quoi ton sac ? Il me dit j'ai démissionné, le soir même du match, donc c'était très particulier, je lui dis, il n'y avait pas de raison qu'il me dise un truc comme ça mais le degré de confiance qu'on avait l'un envers l'autre allait jusqu'à ça. Il entraînera encore quelques clubs du nord de la France puis reviendra au RC Lens en tant que directeur technique jusqu'en 2011. Toujours lié au Balleron, Daniel Leclerc, père de deux filles, s'était installé en Martinique depuis quelques mois avec sa seconde épouse, notamment pour encadrer les stages de foot Raphaël Varane. C'est là qu'il s'est éteint, ce vendredi 22 novembre 2019 à l'âge de 70 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada